Salut à tous ! Nouveau format ! On a décidé de vous gâter, bon de petits coquineaux, avec un nouveau format qui sera assez court sur lequel on va aborder le sujet de films peut-être un peu méconnus mais toujours bien barrés et ça va s'appeler les WTF à regarder dans le noir. Non, on n'a pas du tout peur de la censure. Sous-titrage ST' 501 Et pour cette première vidéo on a décidé de vous parler d'un film complètement barré qui est d'ailleurs récemment, enfin récemment, il y a quelque temps on va dire, sorti sur Netflix et qui avait fait quand même pas mal de bruit parce que les gens découvraient ce film et quand on découvre un film pareil je pense que ça marque les esprits puisqu'il s'agit de... Slashers. Alors que nous, érudits que nous sommes, et bien ce film on le connaissait déjà. Tout à fait puisque tu as toujours plein de DVD complètement barré au fin fond de ta vidéothèque bien sûr. Alors, comment résumer ce film ? C'est très simple, tu aimes les Marseillais à Cancun ou je ne sais où, tu aimeras ce film. Non justement c'est si tu les aimes pas que tu aimeras ce film. Ouais. Ouais, c'était ça. Pour le pitch, imagine une team les Marseillais versus une team les Ch'tis. Ils sont amis qu'on nous. Sauf que là, le but du jeu ça va être de s'entretuer. Ah non de survivre, ils vont pas s'entretuer. Ah oui c'est vrai, ils doivent survivre. Ils doivent survivre. Ils doivent survivre. Sauf qu'au lieu de faire des épreuves à la con, ils doivent... Sauf qu'au lieu de faire des épreuves, et bien là le but ça va être de survivre. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais c'est le but du jeu et c'est le film. Vous l'aurez peut-être compris, cette vidéo est magique puisque le DVD est passé des mains de Marie ici présente aux miennes. On a les super pouvoirs, t'as vu. On va recommencer à regarder. Hop là. Oh bah dis donc, c'est la magie de YouTube. C'est con putain. Vous l'aurez compris, ce film est un... Oh un slasher étonnant pour un film qui s'appelle Slasher. Alors pourquoi on vous en parle ? Parce que c'est un film comme dit complètement barré et il faut bien le dire un peu fauché limite underground. Un peu beaucoup. Et c'est vraiment très what the fuck. Alors c'est assez jouissif pour autant. Et il y a plein de petits détails choupinous, si je puis me permettre, qui sont assez jouissifs. Notamment au bout d'un moment, il y a une scène qui m'avait marqué d'un personnage qui se fait découper horizontalement à la tronçonneuse. Sauf que tu vois que le comédien qui tient la tronçonneuse et qui doit découper le pauvre cadavre, il galère en fait parce que le faux corps, il est vachement dur à couper. Et du coup, cette scène, elle est interminable. Et comme ils n'avaient pas assez de budget pour la retourner, ils l'ont gardée telle quelle. Mais du coup, ça apporte quelque chose malgré le fait que ce n'était pas du tout prévu parce que tu te... Ça renforce encore le côté brutal, dégueulasse parce que tu vois vraiment que tu dis ah ouais, c'est vachement difficile à découper en fait à la tronçonneuse un Jean. C'est ça. Est-ce que vous aussi vous avez déjà posé la question ? Moi, je tiens aussi à préciser une chose, c'est que quand ce film est sorti sur Netflix, il s'est fait mais bâché sur les réseaux sociaux, il s'est fait mais défoncé. Un truc de dingue. En fait, je pense que les gens s'attendaient à autre chose venant d'un film... Qui s'appelle Slasher. Qui s'appelle Slasher. Est-ce qu'ils s'attendaient à une version cinéma de la série Slasher ? Je sais pas. Pour pas oublier qu'on est sur Netflix. Tu t'attends à quelque chose d'autre, je pense, sincèrement. Et c'est vrai que sur Netflix, il rentre quand même très peu de films de ce genre-là quand même. Enfin vraiment, genre vraiment fauché de la mort. C'est plutôt un truc qu'on aurait vu atterrir sur Shadow ou Insomniac. Et en fait, c'est encore une fois un de ces films, comme je le dis très souvent parce que ça me tient à cœur, qu'il faut remettre dans son contexte. Ça veut dire un film fauché, clairement fauché. Ouais, on est un peu... Sans les comparer en termes de qualité, on est un peu sur le même créneau. Alors, c'est peut-être pas aussi amateur qu'un Terrifier ou ce genre de choses. Mais on est vraiment sur quelque chose de... On dit pas ça de manière péjorative, mais à la limite de l'amateurisme. Parce que tu sens que c'est des artisans du cinéma qui ont fait ça. C'est des gens qui ont fait ça vraiment par amour du cinéma. Et peut-être parce qu'ils ont un petit problème aussi avec la télé-réalité. On va pas se mentir. Et encore, c'est vieux. Ouais, c'est vieux. On a été au balbutiement, tu vois. Alors, vous noterez qu'à un moment donné, j'avais vraiment rien d'autre à foutre de ma thune. Après, même si je... Franchement, je me souviens même plus où j'avais acheté ce truc. Probablement dans un bac... Tout à 10 balles. Cache couverter, c'est un euro, un truc comme ça. Ou alors, vous savez, les bacs que vous aviez à l'époque dans certains supermarchés où tu avais des énormes bacs en métal de DVD à un euro. J'avais trouvé quelques petits trucs sympas là-dessus. Ça, ça en faisait probablement partie. Et vous noterez que là-dessus, il y a des bonus. Je vous lis. Prenez-en de la graine. Les nouveaux distributeurs. Puisqu'on va avoir droit à les scènes coupées. Un making-of. Parce que dans bonus, il y a marqué chapitre. Ça, c'est du bonus. Ça, c'est du bonus, ma gueule. Et des scènes additionnelles de la version japonaise. À mon avis, la version japonaise est encore plus trash. Oh, le film doublé en japonais doit être priceless quand même. Franchement. Tu n'as pas à réagir à mon yamete. Non. Non, mais il fallait. Appelle-moi senpai. Franchement, si vous avez envie de golerie un petit coup, je suis jeune parvu. Soit prenez un abonnement à Netflix ou alors achetez-le si ça se trouve encore. À mon avis, achetez-le, ça sera moins cher qu'un abonnement à Netflix. Si vous abonnez à Netflix juste pour ça, non, ça ne vaut pas le coup clairement. Mais franchement, regardez. Alors, je salue ce genre d'initiative même au-delà des qualités intrinsèques du film. Je me suis levé ce matin, je me suis dit je vais placer un intrinsèque. Tu vas rien comprendre. Tu vas faire quoi ? Voilà, donc Slashers, c'est rigolo, c'est gore, c'est fauché et on a pris ski. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce en l'air, à partager la vidéo parce que ça nous aide et ça fait toujours plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos du même format sur ce genre de format court, parce que des films comme ça, j'en ai plein ma besace, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez bien évidemment toujours et encore nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que de la télé-réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada